Au quotidien cette semaine sur LMTV Sartre avec le printemps des rillettes du 19 au 27 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce lundi soir, nouvelle semaine que nous allons passer ensemble et en partie avec Laure Girard aussi. Bonsoir Laure. Ravie d'être là. On reviendra tous les soirs. Ah si seulement. Ah si seulement. Mais de temps en temps j'ai des occupations. Parce que ce soir je vous ai et j'ai Jean-Claude avec moi. Oui en plus. Bonsoir cher Jean-Claude. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Laure. C'est un plaisir de vous revoir. Très bonne année Jean-Claude. Coach au sein de LM à 70. Très bonne année. Le Mans athlétiste qui est 70. Le 21 mars. On va parler sport ce soir à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie qui a lieu aujourd'hui. On va parler du sport adapté dans notre département dans quelques instants. Mais pour commencer appel à la mobilisation générale puisque le marché des Jacobins au Mans et celui de La Flèche viennent d'être retenus en Sarthe pour participer à la cinquième édition du concours de TF1 intitulé Votre plus beau marché. Un concours créé par le regretté Jean-Pierre Pernault dans le cadre du 13h de TF1 en partenariat avec 29 titres de la presse quotidienne régionale qui donne l'opportunité à de nombreux marchés d'être mis en valeur. La première partie de ce concours commence maintenant par un vote régional outre le Mans et la Flèche en Sarthe en Pays-la-Loire sont retenus. Alors en Loire-Atlantique le marché de Bassindre, celui de Talent 5, alors il est très bon à Nantes et celui de La Baule. Trois marchés Vendéens, les Sables d'Olonne, Fontenay-le-Comte et le marché de Chaland. En Mayenne sont en compétition les marchés de Château-Gontier et de Laval et puis enfin dans le Maine-et-Loire celui d'Angers et de Cholet. Vous avez derrière votre petit écran, chère Sarsois, jusqu'au 21 avril prochain pour voter et départager ces marchés. Rien de plus simple. Lors, Jean-Claude, chère téléspectateurs, vous allez sur le site tf1-et-vous.tf1.fr pour voter. Après le vote régional, viendra le vote national. 24 candidats seront sélectionnés et le vainqueur sera dévoilé lors du JT de TF1 le 22 juin prochain présenté par l'excellent Marie-Sophie Lacroix. Sarthe, vous en avez cité en Sarthe ou pas ? Ou j'ai pas suivi ? Non, j'ai pas suivi le début. Bah oui, parce qu'en fait, les Jacobins et la Flèche en fait. Ah, les Jacobins et la Flèche, c'est pas ce que je me disais. Ah bah pourquoi c'est pas les Jacobins tout de suite le plus beau marché de France ? Eh bah parce qu'il faut voter pour eux, pour... Moi c'est voté, c'est déjà voté. Et la Flèche, c'est très beau en fait, la Flèche. C'est très beau la Flèche aussi, en effet. Jean-Claude, on fait du sport ce soir. Oui, Aurélien. On va parler sport adapté ce soir dans le cadre de la journée mondiale de la trisomie qui a lieu aujourd'hui. Sport adapté, je ne savais pas, il y a une fédération française qui existe ? Alors absolument, alors oui, effectivement c'est la journée mondiale de la trisomie 21 ce jour. Il faut savoir quand même qu'à ce titre, on a un champion, un vice-champion du monde en la personne de Jason David, d'Arnage. On le salue ce soir. Voilà, on le salue, Jason, c'est un garçon très gentil, très agréable. Et puis effectivement, il y a une fédération française du sport adapté et c'est une fédération multisport. 65 000 licenciés, c'est beau, c'est bien. C'est bien, mais je pense qu'il y a matière à progresser. Les bienfaits, ils sont nombreux évidemment pour tous ceux qui sont atteints de handicap mental ou psychique de participer à différents sports adaptés à leur situation ? Complètement, avec une acquisition de la coordination, une maîtrise de soi également, la recherche d'un lien social parce que c'est des personnes malheureusement qui se referment sur eux et après c'est un peu l'isolement. Donc effectivement, l'activité physique ou sportive, c'est bénéfique pour eux. Alors le fonctionnement, c'est qu'il y a des clubs sportifs qui ont des sections sport adaptées dans leur club ou au club, on a une section adaptée pour ces personnes-là ? Absolument, effectivement, il y a des sections sport adaptées dans les clubs quels qu'ils soient, multisport. Et là, ce soir, on va parler un peu d'athlétisme parce que c'est aussi ma vitrine, mais je voudrais aussi mettre en valeur certains clubs sartois dont Arnage et Allonne où là, ils ont une section sport adaptée. – Comment ça fonctionne justement, ces sections de sport adaptées ? Pour ceux qui seraient intéressés, les parents qui nous regardent ou les jeunes ? – Oui, alors sachant quand même que la plupart nous viennent de centres, notamment le centre Anaïs de Beaumont, mais on peut avoir aussi des personnes individuelles. – Le lien se fait normalement directement avec des structures spécialisées. – Absolument, absolument. Et c'est des gens qui s'entraînent quand même une à deux fois par semaine avec des exercices un peu comme nous, entre guillemets, les valides. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait, enfin ce qui est bien, il faudrait à l'avenir pouvoir intégrer ces gens-là avec les valides sur les séances. – Ça se fait parfois ? – Ça se fait notamment chez nous. – Comment ça s'organise du coup en athlétisme ? Toi qui est coach au centre de LMA 72, le Mans athlétisme 72, justement, ces sessions adaptées, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à d'autres sessions dites plus classiques ? – Eh bien oui, il y a des séances qu'on ne va pas leur faire faire, notamment la vitesse, parce qu'on est plus sur une capacité endurance que la vitesse, mais ça ne les empêchera pas d'aller courir et participer à des courses sur route, et notamment les championnats de France, comme tu le disais en aparté tout à l'heure, les championnats de France de cross qui ont eu lieu à Montluçon ce week-end dernier, avec des médailles pour les clubs sartois. – Donc on peut envisager à l'avenir de nombreux jeunes venant de ces sections de faire de grandes carrières sportives ? – Absolument, comme ce qu'on a pu connaître avec les Jeux paralympiques, là c'est plus en e-sport, mais effectivement, et puis je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même très bénéfique pour l'activité physique sportive. – Si on est intéressé pour faire de l'athlétisme, on se rapproche de l'MA72, c'est bien de nous faire de la pub, tu viens gracieusement, on le rappelle, en tout cas de tous nos chroniqueurs, oui, tu es très content je sais, mais moi aussi je suis content de t'avoir. L'MA72, quelques infos sur le club, si on veut venir pour le sport adapté ou non ? – Oui, alors le club, on s'entraîne, notamment la section sport adaptée, s'entraîne le lundi et le mercredi, donc à partir de 17h30. Là, ils ont un coach à titrer, qui est Jérômeine, qui était venu ici même sur le plateau. Et après, il y a les compétitions, et Jérômeine d'ailleurs les accompagnait à Montluçon pour ses champions de France. – On va commencer par la citation de notre philosophe préféré, J.C. Raison, qu'on connaît très bien, tous différents, mais tous inclus, c'est normal, non, pour l'interrogation ? – Voilà. – C'est le message positif que tu voulais faire passer ce soir ? – Oui, parce que, allez, tous ensemble… – Et puis c'est les vraies valeurs du sport, quoi. – Mais bien sûr, je trouve que Jean-Claude les incarne parfaitement à chaque fois qu'il vient en plateau, la simplicité, l'humilité… – Et un club comme le vôtre a toutes ses raisons d'être, justement, en adapté, parce que les valeurs du sport sont vraiment encore plus magnifiées. Donc, bravo, franchement, c'est formidable. – Thank you. – Thank you, so much, merci beaucoup. – Merci. – Merci beaucoup. – Allez, French, dans le texte. – Est-ce que je peux causer ? – Oui, si tu veux, je veux. – On va parler du programme du soir, 19h72, sport proposé par Antoine Besson avec la complicité d'Amoun Chamsoudine, avec un invité exceptionnel. – Oui. – On le disait, Chris, entraîneur non pas du MUC72, mais de le MOFC. – Non, mais du MOFC, oui. – Ma langue à fourcher, mais tout le monde connaît encore le MUC72. – Mais oui, on adore le MOFC, le MUC72, bref, c'est notre club avec un invité exceptionnel, donc soyez là dans quelques instants. Et puis, samedi à 19h, LMTV Sartre vous propose un nouveau numéro de Dans les coulisses 2, MacTel à Coulennes, une pépite 4.0, une entreprise où on conçoit dans ses bureaux d'études et on assemble dans ses ateliers des machines destinées aux lignes de production à la fois pour le cosmétique, le médical ou l'automobile. Une première mondiale vient même d'être conçue, une machine d'assemblage à gravitation magnétique. J'ai pas tout compris, mais on va découvrir tout ça à partir de 19h avec l'excellent qu'on embrasse fort, Pascal Brulon, donc samedi à partir de 19h. Et puis vendredi, à 20h, au bonheur de Nacre, l'émission musicale 100% live présentée par Pascal Savard qui vous propose d'apprécier les richesses musicales de l'accordéon avec des invités nationaux et internationaux. Au programme de ce mois, il y a plein de choses, notamment un quintet, celui d'Éric Allard-Jacquin. Sous-titrage ST' 501 Ça sera, mon avis, à partir de 20h. Non, mais on le perturbe beaucoup, chers téléspectateurs. C'est de notre faute. Enfin, c'est de ma faute. Je suis désolée. Allez, pour finir, on va jouer à l'occasion de la 21e édition de Le Monde Voix Festival qui a lieu tout au long de la semaine. Vous allez pouvoir gagner vos deux places ce soir pour assister à la finale qui aura lieu dimanche à partir de 14h30. Voilà l'occasion d'encourager et de découvrir les quatre finalistes de cette édition. Je vais les citer. Hélène Piris, Tom Bird, Vasselot ou encore Melvin dans les nuages. Si vous voulez gagner vos deux places pour y aller, il faut répondre à la question du jour. Quel chanteur a participé à le Monde Pop Festival ? A. Emmanuel Moire. B. Frédéric François. Quel chanteur préféré de l'Orgérard ? Il faut le savoir. Si vous avez la réponse, A ou B par mail, à je, au pluriel, donc avec un X, arrobas, lmtv.fr. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est une égresse verte, j'adorerais. Et je ne suis pas disponible. Trop tard, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, mon cœur saigne. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Jean-Claude. Très bonne soirée, Laure. Soyez plus sympa demain. On va se reposer. À suivre, une beurré de riz, le mot de patois du jour avec l'association ELA dans le cadre du printemps des rillettes, évidemment. Oui. Tout de suite et puis après, sur son nouveau sport. À demain. Au quotidien, 7 semaines sur LMTV Sartes avec le printemps des rillettes du 19 au 27 mars. Sous-titrage ST' 501